C'est une charte qui s'inscrit dans la dynamique générale de solidarité des résidences des personnes âgées de la ville et également des résidences des personnes âgées associatives et privées. Il s'agit notamment en accueillant au moment des repas des personnes démunies dans les résidences et en collaboration avec trois grandes associations qui oeuvrent toute l'année et qui conspectent beaucoup plus large que les seules personnes âgées dans le domaine du soutien aux plus démunis, soit catholique, soit populaire et reste aussi. Ce projet qui est mis en place nous paraît à la fois vicieux et mobilisant nos ressources, nos capacités associatives et municipales autour de cette ambition importante, comment associer le lieu possible les plus démunis à la vie sociale, sans stigmatisation, finalement avec au cœur de tout ça la notion de solidarité et de chaleur humaine. Oui, ce projet est intéressant parce qu'il décroisonne le public, le privé, on sort un peu des cases, on met tout le monde autour de la table et c'est ce qui est tout le temps à l'œuvre quand même dans la politique qu'on est en train de conduire. Et ça parce que, à plusieurs, on est toujours plus fort, que les bonnes idées, on les a tous pour ensemble et pas tout seul dans son coin et que quand il s'agit de solidarité et de, surtout en période de crise, d'aide, qu'on n'héritera pas chacun dans son coin et je crois que c'est emblématique de la ville de Saint-Etienne que d'être dans des innovations solitaires comme ça parce que je ne suis pas sûre que dans d'autres villes, voilà, ça se pense comme ça. Je crois que c'est vraiment Saint-Etienne et son âme qui permettent ce genre de prix. Les résidences ont répondu très spontanément, on a été agréablement surpris de voir la rapidité de la réponse et l'intérêt porté au projet. Il y a dix résidences privées et associatives qui ont répondu favorablement à la démarche et puis les résidences municipales. La démarche a bien commencé puisqu'on vient de faire le coin avec le site populaire et puis les résidences. Et il y a déjà onze personnes qui vont manger régulièrement dans les résidences privées, publiques, associatives.